Si on m'avait dit qu'un jour je ferais un guide sur Seraphine, et bordel, bah oui je le ferais, évidemment je serais pas surpris parce que c'est tous les champions de la midlane que je fais, et c'est évidemment un guide Seraphine, les runes apparaissent maintenant. Harry, possibilité de partir face rush, je vous recommande de pas partir face rush si vous ne savez pas ce que vous faites. Pas de dano de rang, c'est tir, tir le but c'est scale, se regrouper, faire des teamfights, je vais vous faire une petite explication du champion Seraphine et quand le pique, mais sinon vous vous débrouillerez très bien avec votre intelligence bien supérieure à la normale de tous les autres rôles de League of Legends évidemment grâce au guide. Seraphine quand le pique, quand tu as des hyper carry sur le reste de la carte, j'ai un hyper carry en top lane en jungle, ADC je ne pouvais pas savoir avant de lancer la game, il est parti l'étalité qu'il aille se faire foutre, oui Youtube je suis méchant, me démonitisez pas s'il vous plaît j'ai besoin d'argent sinon je ne peux plus vivre. Et en effet c'est dans ces cas là où vous êtes super fort, des shields, des heals, jouez groupés, composition groupée c'est très très bien, leur composition groupée, Seraphine auto win les fights juste parce que je vais presse W à partir du level 12, 13, 14, 15 et apporter beaucoup trop de choses. Donc le but évidemment avec ses runes c'est de scale, donc RI plus core, je te permets de tenir la lane, ce qui est très important, c'est comme Zilean, vous avez vu mon guide Zilean, oui ou non ? Peut-être pas si vous l'avez pas vu allez vous faire, non non Youtube a vraiment démonitisé cette fois. Donc le but c'est juste de scale tranquillement et comment faire ? Oh non pourquoi faire un guide sur Seraphine, je serais que tu pourrais faire des guides sur des champions comme 7000 et compagnie. Oui je sais mais je ne peux pas parce que j'ai pas eu de bonne game, alors que voilà, oui 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 Seraphine tu peux juste double Q la wave et ton adversaire évidemment. Et voilà c'est bon tu as scale jusqu'au niveau 18, c'est à peu près le but de Seraphine je vais pas vous le cacher, je vais prendre le Q de Syndra, c'est pas grave, je priorise le farm dans cette lane. Petit Q ici, mon but c'est de faire en sorte que sa wave ne bouge pas vers moi et que ma wave ne bouge pas vers elle, c'est de la garder au milieu. Donc je vais matcher mes auto attaques sur les siennes tout simplement pour être tranquille et je vais prendre mon W niveau 2 pour tanker son burst parce que si elle joue bien elle va vouloir s'approcher, me mettre QE et moi je n'ai pas beaucoup de possibilité d'esquive sauf avec la mouspite du W et dans tous les cas j'aurai le shield. Qu'est ce que c'est que cette merde ? Qu'est ce qu'ils ont tout ? Je suis obligé de flash out parce qu'elle va flash in et mettre son ignite et elle va mourir surtout. Ah frérot calme toi, calme toi, calme toi, calme toi, calme toi, calme toi. Ok je te vois, frérot j'ai 250 HP, tu ne peux pas. Ok elle a plus de flash, j'ai pas eu de kill, je pouvais pas. Elle a perdu le canon, je suis content, je proc ma popo, je farm up, je vais base TP dès qu'elle revient, enfin pas dès qu'elle revient, je vais tranquillement garder ma wave devant moi, je vais la poke un peu et ensuite je vais base TP. Donc maintenant le plus important c'est de dire à ma bot lane que Jarvan est bot side, elle a pas de TP en mid lane. Voilà, c'est ça le plus important, c'est de lui mettre du poke, un maximum de poke. Donc de sorte à ce que, bon c'est pas beaucoup mais de sorte à ce que quand je revienne elle a déjà perdu un peu d'HP. Je fais base, je ne peux pas rester dans la lane, je pars moi sur l'endrée dans cette game vu les champions qui est en face, vous n'êtes pas obligé de faire pareil dans votre game, vous pouvez faire ce que vous voulez à peu près. Je prends une potion rechargeable parce que la lane est dure et qu'il y a un Jarvan qui m'a enlevé mon flash. Et maintenant je chill, je ping mon jungle d'aller se faire foutre parce que cordialement c'est bon les jungles qui prennent vos waves on en aura le bol. Et maintenant j'attends d'avoir deux Q pour one shot la wave, je me mets du côté opposé du jungle, c'est très important de doser ça. Et double Q dans la wave, je me barre, je vois que le jungle est bot, j'avais raison, il est toujours bot évidemment, ça c'était ping, c'était prévu. Ma bot lane n'était pas au courant, malheureusement j'aurais dû beaucoup plus les pings. Et oui parce que si vous ne saviez pas une stat qui est sortie, les joueurs plus ils montent en elo, plus ils pingent dans leur game. Alors peut-être que c'est des pings toxiques mais c'est important aussi de noter que la plupart des pings sont pour aider leur team. Donc plus vous pingez correctement, plus vous êtes bon au jeu. C'est une très belle corrélation et c'est une corrélation qui est vraie. Pas un hasard, ici ce que je peux faire, elle vient d'utiliser tous ces spells, c'est shield up, eux, mettre une auto. Et là j'ai fait une rotation de spell d'une violence, je vais stop la wave ici parce que sinon le slow push sera bizarre. Le freeze est bon dorénavant, elle va devoir base, bot se sont fait agresser, ils sont tous les trois morts alors que tout était prévu dans ma tête mais pas dans leur tête. Et même avec les pings ça n'a pas suffit, j'aurais du plus ping. Moi mon but c'est scale, c'est d'avoir 16 minutes. Le champion n'est pas le meilleur pour avoir 16 minutes dans pas mal de match-up. On parle pas du kit, on parle du match-up parce que Seraphine est très weak en lane. Mais vous allez souvent avoir des games, vous allez affronter des bots intermédiaires qui vont vous laisser farm. Dans ces cas-là, soyez heureux et farmez tranquillement tout simplement. Vous prenez pas la tête, essayez pas de trade. Moi je trade parce que je connais les limites du match-up. La Seedra utilise deux de ces trois spells devant moi dont je sais que je vais forcément prendre un trade gagnant. Moins vous tradez, plus vous êtes tranquille tout simplement. Et là c'est très bizarre mais je peux mettre un root derrière et mettre mon air instantanément. Elle a pas de flash donc elle est morte. J'ai perdu le canon en échange mais c'est un free kill. Alors c'est pas extrêmement grave si mon jungle prend la wave parce que c'est un hyper carry donc je suis content. Leur jingle lui ne me surprendra pas ici. Je vais poser une ward, pas besoin mon jungle fédérator. Beaucoup d'informations mais c'est encore une fois un match control donc évidemment il faut avoir beaucoup d'informations pour jouer. Hop petite plate, on met un dernier E puis un WQ pour one shot la wave. Je base juste là. Je vais poser ma petite ward pour savoir où elle part ensuite. Chapter, bot, une pink et je retourne en mid lane sans avoir toute ma mana. J'ai trois cookies, j'ai une tier, je risque pas d'être en danger. Leur Kaisa est faite, leur jingle est faite, c'est pas grave. Tant qu'on se regroupe et qu'il appuie sur W, on sera avantagé. Attention, Seraphine pas le meilleur champion pour hard carry seul dans les skirmish. C'est dans les teamfights où tu es fort. Donc il faut savoir connaître sa place et jouer chill en face de lane. Jouer que sur les gangs c'est pas mal. Dans la wave, on attend que les monstres soient low. N'oubliez pas le Q, un execute, très short je crois 25%, 30% ça augmente ? Non ça m'augmente pas, c'est 25% donc l'exécute. Je vais attendre mon Jax. On va essayer de focus la Syndra. Mon E est bon, il ne comite pas. Le focus du Jax est dégueulasse. Il a commencé à dash in sur la Syndra qui était loin mais qui était un bon focus vu qu'elle a pas de flash. Derrière il a pas réussi à connecter son E mais c'est pas grave, j'ai le mien. Derrière par contre il a décidé de changer le focus une fois que j'ai mis moi mes spells sur le Thresh. Aucune synergie, ça arrive. C'est pas grave, le fight était free mais il l'a mal joué. Tu passes à autre chose. Et tu te refocus dans le reste du fight. C'est super important là. Petite potion rush à l'aide, petit cookie. Arrête une ping défensive dans ma jungle. Pas offensive. Plus une ward ici. Et là on a beaucoup d'informations. Il continue d'être bot, c'est pas mon problème. Moi mon seul problème ici, c'est de farm up d'avoir 16 minutes. Je ne peux pas rotate, je ne peux pas sauver le navire. Si ma team pue, vous jouez Seraphine. Vous avez fait un choix au moment de la chambre select. C'est ma team doit pas être 4 animaux. Si ce sont 4 animaux, ma team... Bah c'est galère quoi, c'est pas gagnable. Donc pour l'instant moi, ma team n'est pas 4 animaux. Il y en a un qui est très bon en top lane pour l'instant. Je le laisse chill. J'attends les regroupements. Je ne vais pas jouer là où je ne peux pas jouer. Savoir qu'en trade dans League of Legends, c'est super important. Ici je trade parce que même si mes trades ne sont pas gagnants, ils ne sont pas mauvais. Je sais que derrière moi je vais base. Elle ne va pas base. Elle aura perdu 300 HP gratuitement. Ce qui est vraiment à mon avantage. Base TP ici pour assurer les héros de la faille avec mon jungle. Liandry, je ne prends pas mes bots tout de suite. Je vais me décaler vers le bot side parce qu'ils vont se faire dive. Et normalement si je back up la bot lane, ils ne devront jamais pouvoir se faire dive tout simplement. Il y a la lanterne, je suis juste là en cover. Héro de la faille charge, tout se passe bien. On sécurise. Elle est moins 30 CS actuellement dans la lane. Moi je suis chill tranquillement. Je fais attention que Jarvan n'a plus l'ultimate, mais il pourrait être autour de la mid lane ici. Le E a été modifié, c'est vrai qu'il faut augmenter le W. Faites pas comme moi. Réflexe très mauvais de ma part. Le E ayant été modifié, maintenant c'est le W max en deuxième sur Seraphine. C'est pas une wave canon dont je vais rester une fois de plus. Le Jarvan est ici. Je suis pas mal pour me battre si besoin. Faites attention à la Syndra qui pourrait être derrière nous. Et là on commit, là on commit. Je prépare mes spells, regardez, je prépare mon troisième spell. Je airflash pour assurer les deux kills grâce à Seraphine. Tu mets un airflash ici, tu mets un airflash sur ton allié. Dans tous les cas, il traversera ton allié. Alors que le jungle, enfin les adversaires peuvent s'en sortir. Ils peuvent dash out, c'est très important. Et là, pas de plate mid. C'est une Syndra, elle peut one shot la wave. Je peux prendre l'information. Encore une fois, les Raptors sont up. C'est une voie très très deep. Attention au Jarvan qui va revenir topside. Là rien à faire bot, vous voyez. Pas de camp sur la map, évidemment. Donc ça devrait être votre logique là. Jungle tracking, j'en ferai une vidéo. Elle coûtera 20 balles mais c'est fine. Le Jarvan, voilà. Vous voyez où il est. Je suis en grand danger. Mais heureusement, les petits mouvements et le manque de mana de la Syndra m'auront sauvé la vie. Je vais faire attention parce qu'il a son air. Et normalement, on prend le kill. Allez frérot, une auto-attaque. Bien. Il a utilisé son flash, son air. C'est totalement respectable. J'ai 5 assistances. J'ai mon Liandry. J'ai mes spells de lucidité. 50 d'hability haste. Mon W tous les 17 secondes, c'est encore lent. Mais dès le niveau 13, ça pique. 13 secondes de CD. Il y aura encore plus d'hability haste derrière parce que je vais prendre Archangel plus Rayleigh plus Cosmic Drive. Et croyez-moi, ça va dérouler. Donc là, deuxième item, Archangel. Troisième item, Rayleigh. Quatrième item, Cosmic parce qu'il est buffé. Vous pouvez prendre Rabadon mais vos CD, enfin vos ratios ne sont pas extrêmement bons. Pas non plus trop dégueu. Mais pas assez bon pour que Rabadon soit le must item. Ok, on s'avance. Il a loupé son E, c'est mort. J'attends le CC du Jax. Évident, vous me prenez pour un con si je vous dis ça, mais matchez vos CC correctement. Les spells des matchs contrôles, vous devez être comme un prince, tout ça, et le BG 10 sur 10 dans une soirée. C'est pas vous qui allez chercher les meufs, c'est les meufs qui viennent à vous, entre guillemets. La comparaison est terrible, on dirait Narcus. Mais entre guillemets, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que le champion, matchs contrôles, leur but, c'est d'être clean sur leur spell. De pas se précipiter, de pas être celui qui initie, sauf si la situation le demande. J'ai maxé le E, par le réflexe. Ne faites pas ça ! Ici, la situation, ne le demandez pas. J'avais pas besoin de mettre mon CC au pif. C'était le plus important, parce que c'est ce qui fait la différence dans les fights avec un match contrôles. Baitlay. Ulti Seraphine sur l'ulti. Derrière, on remet un E. On met le shield. Moi, je fais le tour pour essayer d'aller voir le Thresh. J'ai mon E. Le Thresh passe par là, donc c'est free kill. Il n'y a pas la plante, je sécurise en faisant tout le tour. Alors, le... Ah ouais ! Ok, je mets le E derrière. Il est sur Tinder, lui, ou alors il regarde un stream d'amourante. Je n'ai pas l'explication, mais il est vachement sous drogue. Il a peut-être 4 piles de ping aussi. Overall, clean game. 0-5-0 mon adversaire. Ma team, c'est la catastrophe en bot lane. Mais en top side, c'est bien. Ce que je vais faire, c'est me regrouper avec mon top side dans les teamfights. Assurer la game en juste étant là. Les waves en side lane, c'est cool, je voulais déguster. Le plus important, c'est de se regrouper avant tout. Donc, vous avez parfois skip des waves. Pour pouvoir vous regrouper. Pour pouvoir justement être meilleur. Donc ça, c'est le moment où il faut reconnaître quand tu joues Seraphine. Quand est-ce que tu veux te regrouper. Quand il y a des objectifs neutres. Il y a un héros de la faille top lane, donc tu veux te regrouper. Cependant, ma team ne veut pas se regrouper parce qu'ils sont tous AFK ou je ne sais pas. Traduction. Donc, si ma team ne veut pas se regrouper, je split. Ce n'est pas vraiment du split. Je vais chercher les waves en lane. Est-ce que je peux chercher la wave top ? Non, parce qu'il y a Jarvan qui est à côté. Donc, je vais tranquillement récupérer ma wave sous tourelle. Je regarde bot. Bot, je n'ai pas envie de me battre. Par contre, j'ai envie de me regrouper mid pour taper ça. Je vois que mon Jax, il a faim parce qu'il est bizarre. IRL. Leur team vient de respawn. Ce n'est pas un moment où j'ai envie de me battre. Mais j'accompagne mon Jax. Je joue avec lui. Je reste attentif. Je prépare mes spells. J'appuie sur R. Sur un Sion seulement. Je vais chercher le Jax. Le Jarvan. Je joue encore avec ma team, évidemment. T.E. pour essayer de one shot le Sion. Je ne suis pas sûr que ça suffira. On va mettre un E. Un E qui va connecter. Qui va forcer le flash out. Le flash out ne suffira pas. C'est tellement simple à jouer dans les teamfights. Tu dois juste rester avec tes Kari. Tu restes avec tes Kari. Tu les piles, tu les shield. Tu prends les bons focus. Et surtout, tu ne t'éloignes pas de tes vrais Kari. Varus, j'en ai rien à foutre. Karma, j'en ai rien à foutre. Mes Kari, ils sont devant moi. C'est Jax et Riven. Je joue avec eux. Même si Jax est très bizarre. Et tu sens que le mec a des problèmes. Et qu'il a peut-être... Voilà, il se rapproche trop d'école primaire. Ma Riven, elle, 604 200 CS à 21 minutes de jeu. C'est... Pour du gold, c'est excellent. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Bonjour, Riven. Tu fais ce que tu veux de moi. J'arrive, je reste avec toi. Bon, je ne vais pas lui coller les fesses non plus tout le temps. Elle va aller sideline. Moi, je vais prendre la priorité mid. Et ensuite, je me regroupe avec Riven. C'est ma priorité. Je n'ai plus de problème de mana avec tous les items de mana que j'ai fait. Mon Rayleigh, il arrive bientôt. Mais je ne peux pas faire jusqu'ici. Ce que je veux faire, c'est me regrouper avec ma team. Mais ma team n'est pas là. Donc, ce que je fais, c'est... J'attends. J'attends que ma Riven se regroupe. J'attends tout ça. Je ne prends pas de risque ici pour l'instant. Parfait. C'est exactement ce que je veux ça. Mettre un gros shield sur la Riven. Le heal sur la Riven. Elle est full vie. Parfait. S'il y a un fight, on peut le faire. Je l'ai slow. Normalement, mon Jax peut follow-up. Évidemment, je mets mon R pour traverser. Pour essayer de chercher le Thresh derrière. Mais le Thresh n'a pas été touché. Vous avez vu, je force des fights. Parce que je reconnais mes spikes. J'ai deux items. 65 d'hability haste. Et là, je vais prendre le Rayleigh. Le Rayleigh me permet de E. C'est une mécanique du champion. De E. Et d'instantanément cesser ma target. Non pas un slow, mais bien hard. C'est bien chiant, bien dégueulasse. Ce qui empêche ses adversaires de bouger. Donc, pas besoin de mettre un double E. Traduction, tu mets ton double shield en entrée teamfight. Into un E. Ou alors, tu commences avec deux stacks. Et tu fais EW, ce qui route. Et en plus, double shield ta team plus heal. Ce qui est excellent. Double shield. Énormément de dégâts avec le Leandry. On fait Free Nash à 3. Il faut le terminer avant qu'ils arrivent par contre. On va pas passer par là parce qu'ils sont juste là. Je base. Sinon, j'ai pas envie de faire tout le tour moi. Et on part sur Cosmic Drive. Alors, tu peux faire Zonia. Tu peux faire Banshee. Tu peux faire l'anti heal. Pas celui-là, mais le Morello. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire Rabaddon. Franchement, ça dépend de la situation ici. Cosmic Drive me permettra de courir plus vite dans les teamfights. Là, c'est les trois corps items. Derrière, tu fais ce que tu veux. Ma team ne se regroupe plus. Donc, c'est la galère. Ce que je vais faire, c'est ping ma team de courir mid et de regrouper. On a une composition teamfights. Groupez-vous l'équipe. Jouons ensemble. Qu'est-ce que je fais ? Je ping ma team. J'attends. Je reste attentif. Je joue avec mes carry. J'appuie sur air d'un côté du teamfight jusqu'à l'autre. Regardez à quel point ça va loin. D'ailleurs, je route tout le monde. Et ça, ça carry. Ça, c'est bien ça. Mais derrière, il faut mettre le shield sur la Riven. On met le route derrière. On va chercher la Seraphine de la même façon. J'ai encore mon E. Je vais m'approcher pour aller chercher le Jarvan. Je buff ma Riven en movement speed. C'est le Jarvan que je veux. Le Sion, il n'est pas difficile. J'ai abandonné mon AD carry. J'en ai rien à foutre. Mon carry, comme je l'ai dit, c'est Riven. Ce n'est pas Varus. Varus, il aille se faire foutre. Wow, mon utilisation YouTube. On va prendre ce inhibiteur. Le choix logique, c'est Zonia. Le choix logique, c'est Zonia. Mon jungle fait n'importe quoi. Je ne vais pas TP ici pour l'aider. Là, je peux TP ici pour l'aider. Je fais attention à ça, mais j'ai de quoi survivre. On heal, on shield. On heal, on shield. On est tranquille. On peut réengager. J'ai mon air. J'attends. Regardez comment je suis patient avec mon air. Là, je mets mon air. Tout le monde bien dedans. Oh là là là. J'ai mon shield. Je mets mon shield derrière. Je focus la Sina. Je focus Jarvan qui est route. Ça ne l'a pas touché. Il a flash out. Je mets mon slow. Il ne peut rien faire. J'ai mon shield. On a un Sion. On doit focus. Mon shield plus mon heal. Oh non, le Sion pensait. Oh oui, bien essayé frérot. Maintenant, il faut qu'on tue ce golem. J'ai mon shield. J'ai mon heal. Insupportable à Seraphine. Et mon commentaire, il est encore plus. On n'a pas de wave parce que le Sion a clear la wave. Et que mon jungle n'a pas réfléchi quand il est en train de taper la wave. Donc, on n'a que 15 secondes. Et 15 secondes, ce n'est pas suffisant pour terminer la game malheureusement. Donc, on va devoir reculer. Le heal et le shield qui clutchent ici. Et oui, parce que la macro dans League of Legends, c'est un travail d'équipe. Alors, tu peux avoir la meilleure macro du monde. Si tes quatre autres joueurs ne vont pas faire ce que tu fais, tu dois follow ce que font tes quatre autres joueurs. Sauf si tu joues à un speedpushar, évidemment. Allez, c'est parti. La Riven. Le shield et heal. On joue ensemble. Elle tanque tout. Il n'y a pas de soucis. On joue ensemble. On jouait ensemble. Petit air dans leur gueule. On joue ensemble. J'ai toujours mon shield et mon heal. Vous avez vu comment la Riven, elle joue avec moi ? Mais quel bonheur. Elle a essayé de tanker le hook. Elle a essayé de tanker l'aggro. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Et grâce à ça, on gagne le fight. Moi, j'attends trois secondes. Derrière, je vais la shield. Ça va lui sauver la vie. Elle reste dans mon heal, malheureusement. Ça ne lui sauve pas la vie. Je suis vraiment navré Riven parce que tu es ma princesse. C'est bon. Il n'y a plus de tourelle. Il ne peut plus me tuer, lui. J'attends le root. Je rajoute le mien par-dessus. Attends les dégâts. Je shield. On va essayer de prendre la T4 avant de mourir. Inhibiteur à spawn bot. Je joue de loin. J'appuie sur air de loin. Ça, ce n'est pas le genre de fight que je veux prendre. Parce que pourquoi ? Pourquoi ? Réponse évidente. Mes carrés sont morts. Varus n'est pas un carré pour moi. On court en ligne droite. Je joue avec Riven avec Jax. Je m'en fous qu'on soit que trois. Idéalement, on attend que cinq. Mais si ma team joue sans moi, je les harping back. Mais s'ils ne veulent pas, je joue avec eux. On avance. C'est le moment où on met des sheets vers l'avant. Pour pouvoir raccompagner la Riven derrière. Le stun. Le deuxième stun par-dessus. Le rail est fait. Je vais chercher la Riven. Je n'ai pas réussi à la sauver malheureusement. Je mets mon air qui est bien positionné pour aller chercher la Syndra derrière. Ça, c'est vraiment le plus important. La Syndra est forcée au flash out. Je vais mettre le shield sur absolument tout le monde ici. Plus le heal. Tout le monde est heal derrière le fight again. Ils ne m'ont pas touché une seule fois. Je remets le shield et je remets le heal. Quel bonheur. Équilibré, Seraphine. Pas un seul item support. Et pourtant, tellement de dégâts. On va voir mes dégâts. Beaucoup d'informations comme dans tous les matchs control. Croyez-moi, Seraphine, quand la méta est bonne. Ou quand votre jungle joue des carry. Votre ADC joue un hyper carry. C'est excellent. J'ai rien d'autre à dire. Ciao bye. Je rigole. Il ne reste pas beaucoup de champions. Il va y avoir un nouveau concept sur la chaîne. A la semaine prochaine pour un nouveau guide. Vraiment, rejoignez le Discord. C'est dans la description. Il y a plein de liens importants dans la description. Si vous ne le faites pas, de toute façon, vous allez perdre 5000 LP. Ciao bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada